Bienvenue sur The Spiritual Design Podcast, le seul podcast qui allie spiritualité et Human Design. Je suis Lydia, coach, mentor et formatrice en Human Design et j'aide les accompagnants de l'humain à créer une activité épanouissante, impactante et successful avec le Human Design. Ici, je te parle de développement personnel, de spiritualité, de Human Design, d'entrepreneuriat conscient à partir de mes propres réflexions et expériences ou bien en duo avec mes invités. Je te souhaite la bienvenue dans mon univers magique et tout de suite, place au nouvel épisode. Et bienvenue mesdames dans un nouvel épisode du Spiritual Design Podcast. Je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui, on va continuer en fait la série d'épisodes sur la vente selon votre type en Human Design. Donc, le premier épisode que je vous avais fait concernait la vente chez le projecteur et aujourd'hui, on va parler de la vente chez le Generator et le Manifesting Generator. Donc, c'est parti. Alors, le Generator et le Manifesting Generator, ce sont des êtres qui ont une aura énergétique ouverte et enveloppante. C'est-à-dire que vous attirez naturellement en fait les autres à vous. Les gens ont envie d'être dans votre aura parce qu'ils ressentent en fait cette chaleur chez vous. C'est vraiment ce côté chaleureux. Et ce qui va être important pour vous dans la façon dont vous allez créer vos offres et même dans la façon dont vous allez vendre vos offres, ça va être de toujours le faire en réponse à quelque chose. Quand vous allez en fait vouloir initier un nouveau projet, une nouvelle offre, il faut vraiment que ce soit en réponse à quelque chose puisque votre stratégie de Generator et Manifesting Generator, c'est de répondre. À la différence par exemple d'un manifesteur qui lui va avoir ses propres idées en fait qui vont émaner de lui-même en fait, qui vont lui être soufflés en fait par leur soie supérieure. Vous en tant que Generator, vous êtes vraiment là en fait pour vous laisser finalement inspirer et transporter par les choses que vous voyez, que vous entendez. Et donc quand vous allez initier quelque chose, ça va toujours être en réponse à quelque chose. Quand on parle de répondre, ça ne va pas forcément être de répondre à une proposition que quelqu'un va vous faire. Ça peut être le cas. Par exemple, je ne sais pas, imaginons vous montrer ce que vous faites dans votre domaine d'expertise et puis une personne va venir vous contacter et vous demander peut-être de créer un programme d'accompagnement sur tel ou tel sujet. Ça, effectivement, ça peut être une demande à laquelle vous allez répondre si vous sentez que votre sacrale est OK avec ça. Mais ça peut être aussi tout un tas d'autres choses. Ça peut être des émissions que vous allez regarder à la télévision et puis qui vont vous faire un tilt à l'intérieur. Vous allez sentir que votre sacrale s'allume et qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Ça peut être un épisode de podcast, ça peut être une vidéo. Quelles que soient les sources d'informations, en fait, vous allez en tout cas être inspiré et votre sacrale va réagir au quart de tour et va s'allumer dès le moment où vous allez capter quelque chose qui va être plus intéressant que la moyenne pour vous, on va dire. En tout cas, vous allez sentir cet appel des tripes. C'est vraiment ça. C'est le truc qui vous prend en tripes, le truc qui tout de suite vous dynamise. Vous allez ressentir cette espèce d'excitation au niveau du ventre qui va, en fait, vous mettre, du coup, sur la bonne voie et vous permettre de répondre à ce que vous avez vu, entendu. Et une fois que vous avez répondu à l'appel de votre sacrale, là, vous pouvez initier des choses et vous pouvez commencer à créer quelque chose, à mettre en place un projet. Mais voilà, c'est important, du coup, que vous fassiez les choses toujours en réponse à quelque chose que vous avez vu ou entendu. Donc, déjà, ça, c'est la première chose par rapport à la façon dont vous allez établir vos offres et ce que vous allez proposer. Ensuite, pour ce qui est de la façon de vendre, de vous vendre, de vendre vos services, vos offres, etc., là, vraiment, c'est important que vous reveniez dans votre type générateur et que vous compreniez, en fait, comment fonctionne votre aura. Donc, votre aura énergétique, elle est ouverte et enveloppante. Donc, les gens sont naturellement attirés, en fait, par votre aura et ils ont envie, en fait, d'être dans votre aura énergétique. Comme je dis toujours, l'aura du générateur, c'est un peu un cocon dans lequel on a envie de se lever, comme ça, on a envie d'être bien et on ressent, en fait, ce côté chaleureux et joyeux chez vous. Parce que le sacral, c'est vraiment le centre de la vitalité, du dynamisme, de la créativité et de la joie, de manière générale, du plaisir, du désir même. Donc, c'est une énergie quand même qui est très intense. On va ressentir vraiment toute la passion que vous allez mettre dans ce que vous faites et c'est ça, en fait, que vous allez devoir faire ressortir dans votre communication et dans votre façon de faire les choses. Votre satisfaction, votre signature énergétique, c'est la satisfaction. Et de cette satisfaction découle la joie. C'est important pour vous de faire les choses. Vous allez pouvoir y mettre du plaisir, vous allez pouvoir y mettre du fun, de la joie. C'est vraiment, je pense, le sentiment le plus fort que vous pouvez ressentir, en tout cas celui que vous aimez le plus ressentir. Et ça émane de vous, en fait. C'est ça qui attire les autres à vous. C'est ce côté joyeux que les autres ressentent. Et du coup, ce côté joyeux, il faut qu'il ressorte dans votre communication, dans la façon dont vous allez faire les choses. Donc, imaginons par exemple que vous voulez faire une masterclass, un challenge, un live, peu importe, pour vendre l'une de vos offres. Eh bien, dans votre façon de communiquer, dans votre façon de présenter les choses, il faut que les gens ressentent ce côté joyeux, ce côté dynamique, ce côté fun. Ou même, ça va être simplement aussi de leur dire, voilà, si... Je vais vous prendre un exemple. Imaginons que vous êtes coach en nutrition, voilà, et vous vendez du coup un programme pour apprendre aux gens à manger sainement, pour prendre soin de leur santé. Eh bien, ça va être vraiment de présenter les choses en disant, par exemple, si vous voulez apprendre à manger sainement, tout en y prenant du plaisir, dans la joie, dans la bonne humeur, vous allez prendre plaisir à préparer vos repas, vous allez kiffer, tester de nouvelles recettes, faire du bien à votre corps, voyez. Présenter les choses vraiment sous l'angle du fun, sous l'angle de la joie, du plaisir, de la passion. Il faut que les gens ressentent ça, parce que c'est ce que vous êtes, c'est ce qui est même de vous. Et du coup, plus vous allez, en fait, le montrer et l'exprimer, et plus ça va attirer naturellement les gens à vous. C'est comme ça que vous fonctionnez au niveau de votre type énergétique. Et donc, ça, c'est vraiment très, très important que ça ressorte dans votre communication et dans la façon de présenter les choses. Moi-même, j'ai beaucoup de coachs qui sont générateurs ou manifesting générateurs. Et je les kiffe, justement, pour ce côté-là, pour ce côté joyeux, ce côté enjoué où vraiment, on ne se prend pas la tête et puis on kiffe tous ensemble et on prend du plaisir à développer nos entreprises tous ensemble, etc. Donc vraiment, ne lésignez pas sur ça. Comme je dis tout le temps, les générateurs, c'est les pros des Reels où ils dansent dans tous les sens dans leur Reel. Voilà. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on a besoin de sentir ce côté joyeux et chaleureux chez vous. Ensuite, en termes de business model, je vous l'avais déjà partagé il n'y a pas longtemps, justement sur le business model générateur. La façon dont vous voulez faire les choses chez vous, c'est vraiment carte blanche. Vous avez l'énergie du sacral qui vous soutient. Donc, vous pouvez absolument faire tout ce que vous voulez. Vous voulez faire du one-on-one et passer votre journée à faire des rendez-vous individuels, allez-y. Vous voulez faire du groupe, allez-y. Vous voulez faire un truc de grande envergure où vous accueillez plein de monde, vous voulez faire des conférences, ce genre de choses, allez-y. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez au niveau énergétique dès le moment où vous faites quelque chose qui vous fait profondément vibrer et qui vous met en joie. Voilà, vous pouvez vraiment tout vous permettre. Donc, c'est vraiment carte blanche par rapport à ça. Et voilà ce que j'avais à vous dire concernant la vente pour les générateurs et les manifesting générateurs. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu et inspiré. Si c'est le cas, je te demande de mettre 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts ou sur Spotify. C'est le meilleur moyen de faire connaître le podcast au plus grand nombre et donc de me soutenir et de m'encourager. Avant de se retrouver dans un prochain épisode, je t'invite à venir me suivre sur mon Instagram arroba the spiritual design coach afin qu'on puisse se découvrir mutuellement. Et si ce n'est pas déjà fait, tu peux également télécharger ton e-book offert Quel professionnel es-tu selon ton type en human design que tu trouveras dans les notes de l'épisode. Merci pour ton écoute et à très bientôt dans un nouvel épisode. Bye.